Good morning, allayden, et tu seras aujourd'hui le Nishma Dewey Ben Forte Nomazal Fritna et Lucien Batreina. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de 2 Mishnah à contacter 5 minutes éternelles, nous étudions M. Nazir, Pek, Aleph, Mishnah, Hey, Arendi Nazir Melo Abayit, O Melo Akupa. Boudkinoto, Imamar Akhad Gdola Nazarti, Nazir Shashim Yom, Imamar Stab Nazarti, Rohinet Akupa Keilu Me'i Mené Akhardal, Benazir Kol Yamav. Un rappel de deux points. Stab Nesirut Shloshim Yom, quand tu prends une Nesirut sur toi, tu prends une Nesirut, ça implique d'être forcément pendant 30 jours, tu t'impurifies par les morts, tu ne bois pas de vin et tu ne te coupes pas les cheveux. Tu peux décider de prendre une Nesirut plus longue si tu veux, mais pour le moment, Stab Nesirut Shloshim Yom, on avait parlé dans le Mishnah, et d'abord je rappelle l'autre pôle, le Nazir Olam, quelqu'un qui prend sur lui d'être un Nazir éternel, là il prend un statut spécial, c'est pas que tous les 30 jours il doit démarrer une nouvelle Nesirut, mais il a un statut qui va être Nazir pour toute sa vie, et que tous les ans il devra alléger ses cheveux sans les raser. Dans la Mishnah d'autre précédente, on avait parlé du cas où quelqu'un qui prend une Nesirut infinie. Comment interpréter cette phrase d'une Nesirut infinie ? Ça implique que tu prends une unité d'une Nesirut qui est infinie dans le temps, ou tu prends un nombre de Nesirut infinie. Donc chaque 30 jours tu démarres une nouvelle Nesirut. La conséquence a été, on va en reparler d'ailleurs dans notre Mishnah, c'est pour ça qu'il évoque, que qu'est-ce qu'on fait lorsque, maintenant quelqu'un qui va prendre une Nesirut avec une très grande quantité, une Nesirut infinie. Donc selon Khamim, tu vas être Nazir infini, ça signifie que tu vas prendre une Nesirut infinie. Tous les 30 jours, tu démarres une nouvelle Nesirut. Tu devras te raser tous les 30 jours, tu apportes les 3 corps banotes du Nesir, tu te rases les cheveux à zéro, et tu redémarres un nouveau cycle de Nesirut de 30 jours durant toute ta vie. Selon l'ébidon, tu as pris une grande Nesirut pour toute ta vie, dans ce cas-là ça implique que tous les 30 jours, tous les ans, tu viens en Mekdash avec les 3 corps banotes, tu t'allèges un petit peu les cheveux sans se les raser à zéro, et puis tu redémarres. Et tu continues ta même Nesirut, qui a la même Nesirut qui dure toute ta vie. Ça c'était les deux rappels. Maintenant on va continuer dans notre Mishnah, et encore la prochaine Mishnah, avec quelqu'un qui a des expressions un petit peu bizarres, il mélange un petit peu les unités de mesure, tout simplement. Ouais, c'est comme si, comme un enfant, il va dire, papa je t'aime jusqu'au ciel. Ça veut dire quoi, jusqu'au ciel ? En mètres, en centimètres, en poids, en volume de gaz, on veut dire quelque chose de très grand. Et c'est ce qui se passe là, on a quelqu'un qui va dire, je vais être Nesir comme cette maison remplie. Waouh, là t'es parti loin mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme cette maison remplie, remplie de quoi ? Alors d'abord, premièrement, oh, bien quand, mets-la ou pas, je vais être Nesir comme cette caisse remplie. Qu'est-ce qu'il veut dire l'ami ? Boudkinoto, premièrement, on va voir d'abord, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il est venu quantifier sa Nesirut, ou il est venu la qualifier, en disant qu'elle va être lourde sur lui, comme si cette maison allait être remplie de quelque chose. Boudkinoto, j'ai eu l'intention de dire que je prends une Nesirut qui grande sur moi, qui est quelque chose qui pèse sur moi. Dans ce cas-là, c'est bon, Nazir, Shoshim Yom, elle n'a dit que pendant 30 jours. Comme ce qu'on avait vu au début de la Mishnah, on a vu, je pense à moi, une Nesirut qui va être très grande sur moi. T'es pas venu quantifier ton nombre de Nesirut, ni en jour, ni en unité de Nesirut. T'es juste venu exprimer combien c'est quelque chose de grandiose que tu as pris sur toi. Par contre, j'ai eu aucune intention. Comme ce que Chachamim, il pense qu'il faut interpréter, mon expression. Donc, en fait, il apprend à tous les coups, il a une phrase bizarre. Est-ce que nos familles vont accepter de rentrer dans l'intention ? Alors là, mon ami, t'as dit une phrase que tu comptes sur moi pour t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire, ce que t'as dit. On va prendre la caisse, on va l'imaginer comme si elle était remplie de graines de Khardal. Le Khardal, c'est la moutarde. Vous avez déjà vu des graines de moutarde ? C'est minuscule. Ouais. Donc, en fait, tu prends une caisse, tu vas remplir de graines de moutarde, tu peux mettre des centaines de milliers de graines dedans. Donc, ça veut dire que t'es venu, en fait, prendre une très, très longue Nézirut ou une très grande quantité de Nézirut. Comme à la Mishnah précédente, la Mishnah, elle nous a fait un petit peu un petit entourloupe, là. Elle n'a pas précisé. Et la Mishnah, elle va me dire que « Ve nazir koli ama y ve nazir durant toute sa vie ». Ça veut dire qu'en fait, le Mefarshim explique, la Gemara explique qu'en fait, on va selon Rabi, qu'il nous dit que lorsque tu prends sur toi d'être nazir une très grande quantité, c'est pas que tu prends une grande quantité d'unité de Nézirut, mais tu prends une seule grande Nézirut qui va être éternelle. Donc, en fait, tu vas prendre le statut du nazir au l'âme. Selon Khatramim, dans cette Mishnah, en fait, il aurait plutôt fallu faire le dire que tu vas prendre tous les 30 jours que tu vas devoir reprendre sur Nézirut. Combien tu peux mettre de graines de Khardal dans toute cette maison ou dans toute cette caisse ? Des centaines de milliers. Tu as pris sur toi 100 000, 200 000, 300 000 Nézirut sur toi. Ça signifie que tous les 30 jours, tu redémarres une nouvelle Nézirut et tu vas faire 2 000. Ça, selon Khatramim. Selon Rabi, ça signifie que tu as pris une très grande Nézirut qui va durer pendant une grande éternité comme le nombre de graines de Khardal qu'il y a. Et donc, en l'occurrence, tu auras le statut du Nézirulam que tous les 12 mois, tu vas, tu t'allèges les cheveux et comme sont expliqués pour le Nézirulam. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit une journée pleine de Hatzlachat Koltouf. C'est là.